Europe 1, il est 8h33. Le vrai faux de l'info de la matinale. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous enquêtez sur les affaires judiciaires qui entourent Nicolas Sarkozy. Oui, parce que depuis hier, et on en a encore parlé il y a quelques minutes, la majorité riposte en rappelant ce qu'elle appelle une évidence. Toutes ces affaires de mensonges ne seraient pas arrivées si Nicolas Sarkozy était blanc comme neige. Écoutez par exemple ce que répond le ministre délégué à la consommation, Benoît Hamon, lorsque Jean-François Copé demande la démission de la garde des Sons. Qui demande d'ailleurs sa démission ? Jean-François Copé, pour une affaire qui concerne qui ? Nicolas Sarkozy, mis en cause dans une des 7 informations judiciaires qui le concernent. Alors on vient de l'entendre Laurent, quand Benoît Hamon affirme que Nicolas Sarkozy est actuellement mis en cause dans 7 affaires judiciaires. Il dit vrai ou il dit faux ? Alors je dis faux parce que selon mes comptages ce n'est pas 7 affaires, mais 5 affaires dans lesquelles il est mis en cause. Alors je précise tout de suite le terme mis en cause qui est très vague. Le mis en cause lors d'une information judiciaire, c'est une personne communément soupçonnée par les juges, mais qui n'est pas encore mise en examen, ni même entendue comme témoin assisté, et qui peut-être d'ailleurs ne fera jamais l'objet d'une poursuite. C'est une personne soupçonnée dans le cadre de l'enquête. Alors je vous donne la liste des informations judiciaires évoquées par M. Hamon. On a tout simplement hier passé un coup de fil à son cabinet pour en avoir la liste. Première affaire, le financement de la campagne de 2007 par la Libye. Là c'est vrai, c'est dans ce cadre que l'ancien président a été placé sur écoute. Deuxième affaire, juste à côté de la première, puisque dans ces écoutes, les juges auraient découvert que Nicolas Sarkozy et son avocat ont discuté d'affaires en cours avec des magistrats en poste. C'est l'information judiciaire ouverte récemment, notamment pour violation du secret de l'instruction. Troisième affaire, les sondages de l'Elysée. Là il y a une information judiciaire pour favoritisme en faveur de la société de M. Buisson. Quatrième affaire, le financement de la campagne d'Edouard Balladur en 1995. Cinquième affaire, l'arbitrage tapis crédit lyonnais. Donc là vous m'avez mâché le travail, ça fait donc cinq affaires et pas sept. Et moi j'arrête là, parce que je ne retiens pas les deux dernières affaires auxquelles pense Benoît Hamon. L'affaire Bettencourt, où Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un non-lieu. Le procès aura lieu, mais sans lui. Puis il y a la septième affaire, l'affaire des écoutes Buisson dont on parle ce matin. Mais là, c'est pas une information judiciaire. Et puis surtout, Nicolas Sarkozy n'est suspect de rien. Il est a priori seulement une victime. Donc je dis cinq affaires judiciaires en cours. À mon avis, ça suffit à la gauche. D'ailleurs, le compte est bon, puisque Arnaud Montebourg a énuméré ses cinq affaires il y a trois minutes. Au micro de Jean-Pierre Elkabache. Vous l'avez embauché, il bosse pour le vrai faux de l'info. J'ai pris un avocat qui s'appelle Montebourg. Merci, vous le prenez lui aujourd'hui et un autre demain. Attention, le vrai faux de l'info est indépendant, messieurs dames. On vous retrouve lundi à 8h35 sur Europe 1. Au micro de Jean-Pierre Elkabache.